Prenez toujours l'habitude de mettre votre crème hydratante pour le corps en sortant de la douche tout de suite après. Comme ça, ça va venir emprisonner l'eau dans votre peau, donc vous allez être plus hydraté. Si vous voulez avoir des cheveux vraiment brillants, après votre shampoing habituel, passez un jet d'eau froide sur vos cheveux. Ça va resturer les écaques, ça va les faire briller plus. Si vous avez le visage plutôt rond, c'est suggéré de faire vos sourcils en forme plus angulaire. Et si vous avez le visage au contraire plus pointu, avec plus d'angle, c'est conseillé pour adosser votre visage de faire des formes de sourcils plus rondes. Ce qui est important de savoir au sujet de l'eau, c'est que l'eau froide, ça tonifie et ça vient serrer les portes de peau, tandis que l'eau chaude, ça les dilate. Donc si vous voulez faire un masque, par exemple, pensez à mettre de l'eau chaude avant pour ouvrir les portes. En remplacement de la crème à ranger, ce que vous pouvez utiliser sur vos jambes, c'est de l'huile pour bébé. Vous allez juste mettre une fine couche et vous allez voir, ça va ranger super facilement. Ensuite, vous allez avoir à enlever le surplus avec une débarbillette avec de l'eau. Vous allez voir, vos jambes vont être toutes et douces ensuite. Si jamais vous voulez conserver votre coiffure plus longtemps, par exemple, si vous avez une belle mise en pli, vous pouvez mettre un drap ou juste un tissu de soie sur votre tête d'oreiller, comme ça les cheveux vont moins se défaire. C'est un truc qui revient souvent, mais boire environ 8 verres d'eau par jour, c'est super bon pour aider le corps à éliminer les toxines. C'est aussi bon si vous voulez perdre du poids et pour régulariser dans le fond le système et puis ça va vous donner un plus beau teint aussi. C'est facile d'exfolguer ses lèvres à la maison. Tout ce que vous avez besoin, c'est une brosse à dents et un bombe à lèvres. Prenez une vieille brosse à dents que vous ne servez plus et vous allez juste la passer à sec sur les lèvres, faire des petits mouvements circulaires. Comme ça, ça va enlever les cellules mortes et aussi ça va activer le sang dans les lèvres. Donc la circulation, vous allez avoir des lèvres un peu plus pulpeuses et aussi plus belles, plus rouges évidemment aussi c'est sûr. Ensuite, vous avez juste à appliquer votre bombe pour hydrater. Si vous voulez donner plus d'éclat à votre teint, pensez à apporter des couleurs claires en haut et des plus foncées en bas. Ça va aussi avantager la silhouette. On va voir la différence sûrement quand vous mettez du blanc, mais ça fait de la lumière sur le visage. Si vous voulez que votre rouge à lèvres tienne toute la journée, ça va être important de mettre le crayon de la même couleur partout sur les lèvres. Donc tout crayonner les lèvres, ça va uniformiser la couleur des lèvres mais aussi le faire tenir plus longtemps. Si jamais vous avez des bas ni longs et qu'il y a un trou dedans, vous pouvez arrêter la maille avec du vernis transparent juste en mètre ou ce qu'il y a la déchirure. Sur le contour, ça va empêcher les fils de trop se défaire. Quand vous limez vos ongles, pensez à toujours aller dans la même direction parce que si vous allez dans tous les sens, les ongles risquent de se dédoubler ou de casser. Si vous souhaitez donner une illusion que vos jambes sont plus longues, c'est conseillé de porter la même couleur de pantalon avec les souliers. Si vous portez une jupe, ça va être conseillé de prendre la même couleur de jupe que de bas de nylon et que de souliers. Évidemment, porter des talons hauts, ça aide à allonger la jambe. Si jamais vous avez des points de fourchus, vous pouvez les coller avec de la colle prête, donc juste précise. Mais non, c'est pas vrai! Si jamais vous portez des hauts bustiers, donc sans bretelles, ça fait plus beau de porter des boucles d'oreilles pendant, comme celle-ci par exemple, que sur une autre tenue. Si vous venez de vous exposer au soleil et qu'il y a des nouvelles taches de rousseur qui sont apparues, ce que vous pouvez faire si vous voulez les aider à faire partir, si vous ne les voulez pas bien sûr, vous allez prendre du jus de citron parce que le jus de citron, ça a des propriétés éclaircissantes. Sur un petit tampon ou sur un coton de tige et vous allez l'appliquer directement tout de suite envers votre soleil. Vous allez l'appliquer sur les taches de rousseur. Si vos cheveux ont vraiment besoin d'aide, qu'ils sont ternes, qu'ils sont cassants, qu'ils ont besoin d'être nourris, si vous voulez les rendre brillants, ce que je vous suggère de faire, c'est une espèce de cure à l'huile d'olive. Moi, j'ai un spray comme ça qui se vend. Pas dans toutes les pharmacies, mais des fois dans les magasins spécialisés pour cheveux. Vous allez en mettre juste la dernière partie ou ce qu'ils ont plus besoin, pas en haut parce que ça va être gras, mais juste dans le bas des cheveux et vous allez y attacher vos cheveux ensemble. Si vous n'en avez pas, prenez tout simplement de l'huile d'olive. On le garde toute la nuit pendant qu'on dort, on évite de détacher l'oreiller, donc on met quelque chose autour de soi. Et puis les lendemains, on fait le shampoing, comme à l'habitude, vous allez voir, vos cheveux vont être tellement doux et brillants. C'est vraiment magique l'huile d'olive. Si vous voulez avoir un teint super lumineux, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un illuminateur liquide que vous allez mélanger soit avec votre crème pour le visage ou avec un fond de teint liquide. Donc, moitié-moitié, on le mélange et on l'applique sur le visage, ça va vous donner beaucoup plus d'éclos. Si jamais ça arrive que vous n'avez plus votre fort à joues ou qu'il est fini ou que vous ne l'avez pas sous la main, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des rouges à lèvres, donc un produit crème, tout simplement qu'on va venir frotter sur les pommettes. Évidemment, prenez des belles couleurs pour les joues, donc des rosées et des pêches. Choisissez le talon de vos talons hauts selon la largeur de votre jambe. C'est-à-dire, si vous avez des mollets assez fins, vous pouvez vous permettre les talons aiguilles, ça va être proportionnel par rapport à votre jambe. Si vous avez la jambe un peu plus enrobée, préférez des talons qui vont être plus larges, tout simplement pour garder l'équilibre, ça va vous faire une plus belle jambe ou si ça va être plus confortable pour marcher. Si vous voulez transformer des ombres à paupières en eyeliner, c'est possible, soit avec de l'eau, mais encore plus efficace, il y a les gouttes pour les yeux. Vous allez juste en déposer à côté de l'ombre et prendre un pinceau et vous allez juste mouiller un petit peu l'ombre avec les gouttes pour les yeux et ça va vous faire un eyeliner. Si jamais vos souliers sont trop petits pour quelconque raison, vous pouvez les agrandir peut-être de une taille maximum avec une technique avec de l'eau. Ce que vous allez faire, c'est remplir un sac Ziploc d'eau. Vous allez en mettre proportionnellement à la grandeur du soulier. Vous allez le placer, en fait, vous allez faire des vitesses, vous allez le placer où vous en avez besoin. Donc, par exemple, ici, ça serait trop serré. Je vais juste m'enfoncer. Si jamais vous avez acheté une bague de mauvaise qualité et que vous voyez qu'elle commence à changer de couleur, attacher vos doigts, à rouiller, vous pouvez mettre une petite protection avec un vernis à ongles, mais transparent, ça va empêcher un peu plus de déteindre sur votre doigt. Vous allez le mettre au congélateur parce que la nuit, l'eau va se transformer en glace. Donc, ça va vous permettre d'étirer le soulier un peu. Le lendemain, vous allez juste avoir à enlever la glace. Les boucles d'oreilles les plus flatteuses pour tout le monde, ce sont les petites perles parce que c'est un peu psychologique, mais ça va faire une espèce de triangle lumineux entre le blanc de vos yeux, le blanc des perles et le blanc de votre sourire. Donc, c'est super harmonieux, si je peux dire. Pour le visage, c'est vraiment flatteur. Puis, en même temps, ça va bien avec tout, en tout temps. Si vous n'aimez pas la forme de votre visage, vous pouvez prendre des boucles d'oreilles contraires à la forme de votre visage pour essayer de le changer un petit peu. C'est-à-dire, si vous avez le visage carré, essayez des anneaux. Ça risque d'adoucir un petit peu le tout. Les meilleurs endroits pour appliquer votre parfum, c'est dans le cou ici et sur les poignets parce que le pouls va permettre au parfum de s'exalter et les gens vont plus le sentir avec la chaleur du corps. Quand vous utilisez des pinceaux et des poudres, ne soufflez pas dessus pour enlever l'excédent parce que vous allez souffler vos bactéries sur le pinceau. À la place, je vais juste donner un petit coup sur votre main. Les concombres sur les yeux, c'est pas humide, c'est vraiment vrai. Le concombre, ça a des propriétés astringentes, adoucissantes, apaisantes, hydratantes et j'en passe. Donc, si vous êtes cerné, on laisse à peu près 10-15 minutes sur les yeux. Ça va faire vraiment du bien et ça va réduire l'apparence des cernes. Une alternative au vernis à ongles transparent, c'est le bloc comme ça. Un petit bloc à manicure à quatre côtés. Il y a toujours un côté polysoir. Donc, vous avez juste à frotter l'ongle dessus. Et vous allez voir que vite, ça va faire vraiment un fini brillant, comme si vous aviez mis un vernis à ongles transparent. S'il ne vous reste plus beaucoup de mascara, pompez-le jamais parce que ça va faire entrer des bactéries à l'intérieur. C'est mieux d'en acheter un nouveau à ce moment-là.